L'affaire Areva-Uramine, c'est quoi ? L'affaire Areva-Uramine, c'est quoi ? C'est en 2005, des hommes d'affaires britanniques et canadiens qui achètent trois gisements d'Uramine en Afrique pour près de 40 millions de dollars et qui les revendent moins de 15 mois plus tard, 2 milliards 490 millions de dollars à notre grande compagnie nationale d'uranium et d'énergie, Areva. 2 milliards 490 millions de dollars qui se sont évaporés, c'est de l'argent public puisque l'État possède 87% de la compagnie, c'est l'argent du contribuable et cet argent est parti où ? Rétro-commission, détournement ou bien affaires financières normales. De lourds soupçons pèsent sur cette affaire à tel point qu'en 2014, une enquête préliminaire a été ouverte que la Cour des comptes a produit un pré-rapport et qu'aujourd'hui, deux informations judiciaires sont en cours menées notamment par le juge Renaud-Vendrunbeck. Je me suis retrouvé dans cette affaire comme témoin en étant placé au contact d'un acteur important de l'affaire Uramine Areva qui s'appelle Safe Durbar et qui en 2009 avait besoin d'échanger l'aménagement de sa peine et donc la préservation des secrets de l'affaire Uramine. J'ai été son messager auprès des autorités françaises, rôle de messager et de Sherpa qui m'ont conduit à devoir témoigner devant la brigade financière de la police judiciaire de Paris en juin 2014. Comme j'ai été à la convergence de toutes les investigations et des enquêtes des services de police, des services de renseignement mais encore des services d'investigation des médias français, j'ai pu disposer d'un très grand nombre d'informations qui m'ont conduit à écrire une affaire atomique et écrire une affaire atomique, je l'ai fait comme un roman. Alors évidemment, comme la réalité dépasse la fiction, écrire un document sur l'affaire Uramine, c'est finalement du pain béni pour un romancier puisque j'avais tous les éléments, j'avais des personnages, des personnalités connues, à la fois pittoresques mais aussi reconnues par le grand public comme Anne Auvergeon, on retrouve aussi la silhouette de Nicolas Sarkozy dans une affaire atomique. Donc avec tous ces personnages et cette intrigue incroyable mais aussi ces décors exotiques, décors que je connais bien puisque j'ai traversé l'Afrique pendant 20 ans, j'ai pu composer un document rythmé, rythmé comme un roman avec une rythmique de thriller, de roman d'espionnage.